La responsabilité sociétale des entreprises, par essence, traite de tout ce qui permet une amélioration des conditions de travail, du salarié, des conditions d'amélioration de l'environnement et d'une amélioration du territoire. Donc le télétravail est au centre de la RSE. Il est au centre de la RSE au niveau social parce qu'effectivement, il permet d'éviter des accidents du travail. Il permet de créer du dialogue social. Il permet de lutter contre le stress. Il permet à quelqu'un d'avoir des objectifs à faire, mais de pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie privée pour pouvoir les réaliser. Au niveau environnemental, ça permet de faire des économies d'énergie, des économies d'eau, des économies de climatisation, des économies de pollution pour l'entreprise elle-même. Donc c'est des gains substantiels. Et puis pour un territoire, ça permet de désengorger un territoire qui est mal desservi par des transports et d'éviter trop d'émissions de CO2. Puisqu'on a vu qu'à peu près le télétravail permettrait de réduire de 10 à 20% le taux de bilan de carbone par personne. Voilà. Donc il y a des vrais enjeux et le télétravail est au centre de ces enjeux. Il y a eu une effervescence il y a trois ans où on en parlait pas mal. Et puis ça s'est arrêté parce que je pense qu'il y a de la réglementation, il y a un problème de confiance et un problème d'exemplarité qui font que les entreprises, ne sachant pas trop où elles vont, elles n'y vont pas. Voilà, tout simplement. Il y a trop de points d'interrogation qui ne sont pas réglés, tels que s'il y a un accident du travail dans un appartement, comment ça se passe ? La flexibilité du contrat de travail. À partir du moment où la personne travaille chez elle et que si sur un contrat, il y a 35 heures, qu'elle ne travaille pas le mercredi après-midi, mais qu'elle travaille le mercredi après-midi, si demain il y a un problème, on peut attaquer l'employeur pour lui dire qu'on a travaillé dans des heures qui n'étaient pas normales et donc de réclamer des heures supplémentaires, etc. Donc il doit y avoir une vraie confiance entre le manager et ses équipes. Et c'est une culture un peu d'entreprise, une nouvelle manière de gérer son entreprise. Il y a les visioconférences ou les techniques d'information de communication desquelles elle doit être dotée. Voilà, il y a tout un ensemble de paramètres qui sont en train d'arriver, qui ont voulu se mettre en place, je vous dis, il y a trois ans. Mais je pense qu'on a trop parlé de télétravail avant d'avoir posé les fondamentaux. Et peut-être qu'il faut revenir en arrière, poser les fondamentaux pour après parler de télétravail. Améliorer la situation, je vous l'ai dit, c'est de l'exemple. Les entreprises, elles n'ont besoin que d'exemplarité. Si ça marche quelque part et si ça permet de réduire un ensemble de choses qui sont profitables pour l'entreprise, vous inquiétez pas, les entreprises iront. Mais pour ça, elles ont besoin de visibilité, elles ont besoin d'exemples précis et elles ont besoin d'être rassurées. Donc, c'est de l'essai-mage. C'est effectivement des tours comme vous organisez qui permettent de mieux faire connaître, de mieux faire savoir. Et puis, c'est des ambassadeurs de ce télétravail réussi qui pourraient parler à d'autres entreprises qui, elles, en doutent encore. ... ... ... ... ...